Hier, j'ai reçu un message sur Instagram d'un de mes abonnés qui me demandait gentiment quel était le meilleur moyen pour vivre de la plongée. Et je me rends compte que ce n'est pas la première fois que je suis confronté à cette question. Alors tu vois, il y a de ça quelques années, j'aurais répondu un truc du genre « Va en Asie, fais tes niveaux, suis ta passion et travaille dur, tu verras que le reste suivra. » Mais ça, c'était il y a quelques années justement. Parce qu'avec l'expérience, mon opinion a pas mal évolué. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je te fais cette vidéo où j'aurais partagé avec toi 5 compétences qui selon moi te permettent de trouver à coup sûr du travail en tant qu'instructeur de plongée. Et ouais, j'ai dit à coup sûr. Et tu vas voir que le pire dans cette vidéo, c'est que être un bon plongeur, en fait, ça sert un peu à rien. Je t'explique. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonautes, la chaîne où je parle de plongée et de vie sous-marine. Ceci est une vidéo un peu particulière parce que j'ouvre un nouveau format aujourd'hui qui est le format Argonautes Pro. Si tu ne connais pas mon travail, moi en fait sur cette chaîne, j'essaie de produire un documentaire animalier par mois. Et si tu ne les as jamais vus, ben ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Je t'ai envie de t'aller les voir. Mais ça, c'est une vidéo un peu particulière parce que je veux créer un nouveau format qui va être destiné en fait à tous les jeunes plongeurs, à tous les futurs plongeurs qui voudraient en fait en apprendre un peu plus sur l'industrie de la plongée. En fait, c'est un peu les conseils que j'aurais voulu recevoir il y a de ça 5 ans. On parlera sur ce format de tout ce qui a trait à l'industrie de la plongée. Donc ça va être les compétences, l'entraînement, les centres de plongée, les certifications, le matériel. Et une dernière chose, ce format ne parlera que de la plongée récréative hors France métropolitaine. Parce que je déteste parler des choses que je ne connais pas. Donc si tu veux poster dans les commentaires que pour plonger en carrière à 60 mètres au nord de la France, en autonomie, parler indonésien, ça ne sert à rien. Tu peux, tu peux le poster en commentaire. Mais ce n'est pas le gros bon. Maintenant, revenons-en à nos 5 compétences qui te permettra de travailler à peu près partout dans le monde comme instructeur de plongée. Si tu veux commencer dans cette industrie, il faut vraiment que tu t'enlèves une idée en tête qui paraît assez dingue, mais être un bon plongeur ne suffira pas. Et oui, parce qu'on va partir du principe que tu seras un bon plongeur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de fédérations. Padi et Cécile, Naoui, il y en a plein. Et tous les ans, elles forment des milliers d'instructeurs. Et dans ces milliers d'instructeurs, il y en a des centaines qui sont d'excellents plongeurs. Donc en fait, si tu mets toutes tes chances sur le fait d'être bon, tu ne vas pas créer de valeur ajoutée et ce n'est pas dit que tu arrives à t'en sortir convenablement. Au début, tu seras même en concurrence avec des gars comme moi, qui ont des milliers de plongées, des centaines de certifications et plusieurs années d'expérience. Et moi-même, je suis en concurrence avec d'autres instructeurs qui ont des dizaines d'années d'expérience, des dizaines de milliers, des millions d'étudiants. Peut-être ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, à partir de là, comment tu peux peser dans le game ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec mes 5 points à développer dans le milieu de la plongée. Selon moi, la qualité la plus importante pour commencer en international, ça va être les langues. L'anglais, c'est sacré. En fait, si tu es européen, il y a 3 langues qui vont être super utiles. L'anglais, le français et l'allemand. Si tu maîtrises 2 de ces 3 langues, tu trouveras quasiment toujours du travail. Après, tu vas avoir aussi les langues de marché, comme le chinois, qui fait énormément de volume, ou alors les langues un peu plus de niches, comme le coréen ou le japonais. Là, pour le coup, ce sont des communautés très actives. Après, on ne va pas se mentir, je te conseille plutôt de te concentrer sur le français, l'anglais et l'allemand. Parce qu'apprendre le mandarin ou d'autres langues asiatiques, c'est compliqué. Donc, si tu es encore au lycée, fais des échanges linguistiques et surtout, ne laisse pas de côté les langues, ça va être ton meilleur ami. Ensuite, le deuxième point auquel on ne pense pas forcément, ça va être tout ce qui est diplôme de navigation. C'est très utile dans les zones reculées, où on va chercher des instructeurs qui ont plein de compétences, mais aussi, c'est super utile dans les pays avec beaucoup de législation. Si tu vas par exemple en Australie, le fait de passer tes niveaux de Corswain, ça va vraiment t'ouvrir en grand beaucoup de portes au niveau de la Grande Barrière de Corail. Après, si tu veux bosser dans les Caraïbes, tu vas voir les niveaux LCW, qui vont t'ouvrir là carrément les portes des yachts privés. Donc, la navigation, ça peut être une bonne idée. Par exemple, si tu es dans une zone où tu peux prendre des cours de navigation, mais où tu ne peux pas plonger, eh bien, peut-être, commence à t'entraîner. Apprends à être aide de pont. Tu vas apprendre beaucoup de choses en passant du temps sur les bateaux, et crois-moi, dans notre milieu, ça va te servir plus tard. Donc, la navigation. Le troisième grand oublié dans notre milieu, et pourtant le plus indispensable, ça va être la mécanique. Et ouais, les bateaux, c'est de la mécanique. Les compresseurs, c'est de la mécanique. La camionnette pour déplacer n'importe quoi, c'est de la mécanique. En fait, à peu près tout va être de la mécanique. On croit mal que dans des sites reculés, ou même au sein d'une équipe ou d'un bateau, avoir quelqu'un qui s'y connaît en mécanique diesel, c'est vraiment vital. Ça vaut de l'or. D'ailleurs, pour te donner un petit exemple et un peu de contexte, j'avais un collègue ici, c'était un vrai a**. Il était exécrable et bourré la moitié du temps. Mais il savait monter et démonter un moteur diesel. Donc, lui, il trouvera toujours du travail. Même sans référence, même avec des mauvaises références, il trouvera toujours du travail. C'est comme ça. Et pourtant, crois-moi, c'était un sacré connard. Le quatrième point, qui ne fait pas forcément rêver, je m'en rends bien compte, ça va être le management. La partie back-office, c'est très utile. Alors bien sûr, si tu veux commencer à faire les calendriers, les organisations du centre de plongée, il faudra un peu d'expérience au niveau des diplômes et des certifications. Mais pour tout ce qui va être gestion des salaires, de certains emplois du temps, de certains prestataires, toutes ces choses, ça sert. C'est utile, c'est même indispensable. Donc, il y a du boulot aussi en back-office. Et puis, tu pourras quand même faire partie d'un centre de plongée. Et plonger tous tes week-ends. En plus, en bonus, quand tu fais ça, généralement, tu évites toutes les tâches reloues. Comme déplacer les bouteilles de plongée, déplacer les bateaux. Parce que, crois-moi, on se fait mal aux mains à tirer sur des cordes toute la journée. Et la cinquième compétence, la cinquième expertise que tu peux développer, ça va être au niveau de la biologie. Et là, ça fait un peu rêver. Je pense notamment à la chaîne de Malvac. Oui, il y a des débouchés, il y a du travail au niveau des résorts pour les biologistes marins. Que ce soit à Lissard Island ou à Aeron Island, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient des formations de biologistes et ensuite, qui ont commencé à faire de la plongée. Et ils trouvaient du travail comme biologistes. Si tu regardes, par exemple, ma dernière vidéo avec Rachel, où j'ai fait la petite vidéo avec le petit requin-chabot. Évidemment, tu l'as déjà vue. Et évidemment, si tu ne l'as pas vue, tu vas aller la voir. Là, là, là. Donc en fait, Rachel, son taf, c'était de faire des tours guidées de vie marine. C'était des promenades en tongs, en kayak, en palme. Mais en fait, elle t'expliquait un peu tout ce petit monde qui vivait autour de notre île. J'aime un deuxième exemple d'un collègue à Aeron Island. Lui, il était instructeur de plongée à plein temps. Mais en bonus, il était aussi shark spécialiste, donc spécialiste en requin. Et il donnait au niveau de l'auditorium trois présentations sur les requins et sur la vie marine par semaine. C'était un peu son truc qui lui permettait de trouver du taf. Pas mal, il faut y penser. Voilà donc cinq compétences, cinq expertises, cinq choses que tu peux développer si tu veux essayer de te créer de la valeur ajoutée et de te différencier de la marée d'instructeurs qui sont certifiés tous les ans. D'ailleurs, je me rends compte qu'autour de moi, je peux faire rentrer tous mes collègues dans une de ces cinq compétences. Tous ceux qui ont continué, ils avaient réussi à développer leur expertise sur un de ces points. Et tu te demandes peut-être quelle est mon expertise à moi ? Bah c'est simple. Moi, je parle couramment quatre langues. Et ça, ça me garantit du travail à peu près n'importe où. Bon, j'espère que tu as appris pas mal de choses. Donc, pour résumer cette vidéo, si tu veux bosser comme plongeur, je te conseille de développer d'autres compétences en plus de la plongée. Car ça ne signifiera pas toujours. Moi, les cinq que je te conseille, ça va être de développer les langues, la navigation, la mécanique, le management, l'organisation et éventuellement la biologie marée. Alors, bien entendu, tu peux pas être un expert dans ces cinq domaines. Mais si déjà, tu arrives à en avoir un, ou tu as une vraie plus-value à apporter, et bien, ça t'aidera beaucoup au niveau de ta carrière. Moi, par exemple, je suis une brelle en organisation. Bon, bah écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Par contre, je parle plusieurs langues, donc ça aide. Maintenant, si tu as d'autres idées, surtout, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. Venez, venez, dites, dites, je prends, je prends, on se nourrit. Au pire, on n'est pas d'accord. Bon, au pire, je te fais disparaître les commentaires. Merci de m'avoir regardé ce nouveau format. Je suis assez content, en fait, de proposer quelque chose d'autre. Et j'ai envie de t'offrir plus de vidéos sur ma chaîne. Et je pense que ça va en intéresser certains. Comme toujours, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner, et peut-être même à partager cette vidéo avec des copains qui débuteraient dans le milieu de la plongée. Et puis, on va se retrouver le mois prochain pour une autre vidéo Argonaut Pro. Et même avant ça, je l'espère, pour un documentaire. En tout cas, je suis sûrement en train d'y travailler très très dur, en ce moment, tous les jours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501